Alors ici sur les projections financières, généralement c'est un compte de résultat, c'est aussi une balance de trésorerie sur la première année. Il n'y a pas forcément le retour, mais ce qui est important de voir c'est que vous ayez une bonne idée sur le service ou le produit, votre proposition de valeur à combien finalement vous la vendez, combien de clients vous allez pouvoir toucher qui vont vous acheter votre solution pour que vous arriviez à monter votre chiffre d'affaires, ce qu'on appelle en bottom-up. C'est-à-dire que j'ai tel produit, je vais le vendre tant, je devrais avoir tant de clients la première année, tant de clients la troisième année, tant de clients la troisième année, et là vous montez votre chiffre d'affaires. Et évidemment vous avez beaucoup, et comme ça on peut voir un peu si c'est viable. Si vous faites du top-down en disant c'est un marché de tant de milliards, un peu comme font les sociétés de consulting, c'est tant de milliards, il faut prendre 2%, ça vous met des... On aura plus de mal à vous croire. D'accord ? Donc vraiment là, encore une fois, c'est le côté effectuation. Voilà, je vais faire ça, ça va me coûter tant, je vais le vendre tant, j'aurai une marge de temps, je vais avoir tant de clients, ça me fait un chiffre d'affaires de temps, et à partir de là, voilà quelles vont être mes capacités de financement, voilà quels vont être mes besoins. Si j'ai des besoins, dans un premier temps on n'a plus à faire à des besoins. Et ça, vous arriverez à convaincre, vous arriverez à convaincre parce que ça montre que vous avez finalement une approche, une approche qui est claire, qui est construite, et que vous maîtrisez un minimum les différents éléments qui vont faire en sorte que les gens adhèrent à votre idée. Merci. Merci.